assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aisa'i timidat wa talamil ou la'alloum raya diya prad la vidya insha' l'exercice 48 page 167 sur le paris-centre il y a un kifle aida radikhlil koum wahad la photo scannée dira l'exercice donc là j'ai à démontrer la relation vectorielle il suffit d'appliquer du coup on a g et le baris-centre de ce système a1 b2 c-3 sur 2 alors j'utilise la deuxième relation on va utiliser cette relation quand j'ai baris-centre de trois points alors si vous partez de point a1 vous faites 1 sur la somme des coefficients et alpha 2 alors toujours on part de même origine a1 a1 a2 a3 c'est ce que je vais appliquer ici alors vous avez ag tigre 1 sur la somme des coefficients multiplié 2 fois a b plus moins 3 sur 2 a c alors ceci va vous donner 2 sur 3 facteur de a b 2 fois a b moins 3 demi a c qui est égal à 4 sur 3 a b moins a c donc question suivante nature de quadrilatère a c et j alors j'ai fait une figure alors on voit tout suite que ce quadrilatère est un parallèle qu'il suffit par exemple de montrer que a c est égal à g alors j'ai à démontrer a c est égal à g le vecteur a c est égal à vecteur g c alors avant de plonger dans les calculs vertique vectoriel alors il faut avoir une stratégie alors la bonne stratégie c'est considéré le repère voilà je vous donne la méthode générale le repère a d'origine a et de base a paye à c il y a un de l'europère a dans la figure on voit là vous avez ça c'est le vecteur donc il constitue un repère de plong machine orthogonal c'est un repère maintenant trois points noms alignés constituent un repère du plan voilà c'est à dire je peux toujours pour n'importe quel point je peux pour n'importe quel point m je peux toujours exprimer a m voilà x fois a paye plus y fois a paye donc il est plus plus y à c est là je vais tâcher et non j'ai déjà à g est égal à 4 sur 3 à b moins à c et n'est en quelque sorte j'ai les coordonnées de g non ce repère alors il suffit d'avoir les coordonnées de i donc il suffit d'exprimer a i en fonction de a b a c mais par hypothèse c'est à dire ces données déjà et donc je peux avoir le vecteur j i que je cherche les coordonnées de g et donc qui va être égal à a c alors on a donc je rappelle la relation a g est égal à 4 sur 3 à b moins à c et là j'ai a i c'est le vecteur 4 sur 4 à b alors au lieu d'utiliser les coordonnées on peut faire la subtraction par exemple 1 moins 2 on obtient a g moins a i est égal à moins à c et j'obtiens i g est égal à moins à c et donc le vecteur g i est égal au vecteur a c alors a c et j est un parallélogramme question 2 g est le point d'intersection de b c et g alors première question question a exprimé bg en fonction de b c donc il faut revoir la figure voilà notre point g alors je veux exprimé voilà c'est le point c je veux exprimé bg en fonction du vecteur b c alors pour savoir le vecteur bg en fonction de b c il suffit de calculer donc quel rapport b divise du sigmo alors pour avoir ce rapport alors pour avoir ce rapport il suffit de remarquer que j'ai la deux deux boîtes parallèles donc d'après le théorème du thalès b divise dans le même rapport les deux segments a b et c b a i et c g alors d'abord je rappelle que on a a c i g c i g c i g d'un parallèle donc il faut toujours avoir la figure sur les yeux voilà et là j'ai assez parallèle à g alors assez parallèle à ci donc on applique le théorème du thalès sous point b le point p divise dans le même rapport les deux segments a i et c g et donc j'obtiens b i voilà donc b i sur ab est égal à b g sur b c voilà alors je reviens à la relation qui définit le point i on a a i voilà c'est ça a i est égal à 4 sur 3 je pense oui 4 sur 3 ab ab alors nous allons introduire ici b donc bi est égal à 4 sur 3 ab et donc j'ai b i sur b a est égal à 1 sur 3 donc donc le vecteur b g sur b c est égal à 1 sur 3 alors comme b g et b c sont coulinières et deux sens opposés on en tient le vecteur b g le vecteur b g est égal à moins 1 sur 3 le vecteur b c voilà suivant montrer cette relation g g est égal à 2 sur 3 a c alors pour avoir cette relation donc j'ai déjà le vecteur a g en fonction de ab a c alors je rappelle et là on dit ag a dit donc je vais exprimer ag en fonction de ab a c alors je rappelle ceci est toujours possible voilà je rappelle que ab a c est un repère du plan donc partons de la relation qui définit g alors on a démontré que b g c est moins 1 sur 3 b c alors on va introduire a ici ici et introduire a non pc pas la relation de charles alors j'obtiens ag le vecteur ag est égal à 1 sur 3 a b plus ab moins 1 sur 3 a c a c alors celui-ci alors celui-ci va vous donner c'est 4 sur 3 a b moins 1 sur 3 a c et donc g ag c'est 4 sur 3 a b moins a c c'est 4 sur 3 a b moins 1 sur 3 a c alors ag alors faisons la subtraction de moins 1 g alors j'obtiens ag moins ag pardon ag moins ag est égal à moins 1 sur 3 a c plus a c là par la relation de charles j'obtiens g g est égal à 2 sur 3 a c alors là on déduire que j'ai le barycentre de ces systèmes alors avant de plonger dans les calculs vectoriels voilà pourquoi j'ai dit plonger c'est à dire vous chercher une relation vectorielle vous allez faire des calculs sans but et sans stratégie alors pour démontrer et pour en diluiser voilà voilà pour en diluer la cette proposition à partir du celle-ci il faut avoir une stratégie alors on va utiliser la relation caractéristique de barycentre alors si j'ai j'ai barycentre par exemple du système a1 alpha 1 a2 alpha 2 a3 alpha 3 alors j'ai l'équivalence entre cette proposition et la proposition a1 g est égal à 1 sur la somme des coefficients et vous avez là a1 a2 fois alpha 2 plus a1 alpha 3 fois alpha 3 voilà alors pour avoir ceci alors pour avoir ceci montrons voilà montrons que la relation a1 alpha 2 plus a3 основ est égal à 1 sur la somme des coefficients qui vont vous donner 1 sur 3 alors 3 fois AG moins 2 fois AC voilà, il suffit de montrer cette relation alors partons de la relation vectorielle GG est égal à 2 sur 3 AC je vais ici introduire A GA plus AG est égal à 2 sur 3 AC et donc pardon, là c'est G donc GA, le vecteur GA est égal à moins AG plus 2 sur 3 AC qui va vous donner multiplié par moins c'est AG est égal à AG moins 2 sur 3 AC c'est ce qu'il faut lui montrer puisque je peux écrire cette relation c'est 1 sur 3 3 AG moins 2 sur 3 moins 2 AC 1 1 1 1 1